Un an après le coup d'état qui a renversé l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, les Maliens sont divisés sur le bilan des militaires qui exercent le pouvoir depuis. Le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, dans un discours télévisé a réaffirmé son engagement à tenir des élections transparentes. 18 août 2021, il y a d'ici là un an, jour pour jour, « Notre peuple prenait son destin en main, tournait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. » L'anniversaire de cet événement m'offre l'occasion de m'adresser à vous à travers ce message que je veux, un message de souvenirs et d'espoir. Après plus de 8 ans d'engagement, Paris prévoit de fermer d'ici début 2022 les bases de Kidal, Tessali et Tombouctou dans le nord. La France devrait maintenir à terme entre 2 500 et 3 000 hommes dans la région contre 5 111 engagés aujourd'hui au Sahel. Une diminution qui fait craindre que certaines zones ne passent complètement au mets des djihadistes. « Pour ces temps qu'ils sont venus, on trouve que le pays a été gâté. Quand le pays est gâté, il faut laisser l'état à ces gens-là pour qu'on remonte le pays, qu'on le fait sortir dans le trou, quoi. D'accord ? Donc il faut donner le temps à ces militaires-là pour qu'ils puissent travailler. Donc le bilan, je peux dire que le bilan, bon, il faut s'attendre, quoi. Il faut espérer, quoi. On ne peut pas dire maintenant, bon, dans 8 mois, que pendant 7 ans, que le pays est dans le trou, qu'on va le faire sortir dans le trou pendant les 8 mois ou pendant un an. C'est impossible, quoi. À la suite de plusieurs mois de manifestations contre la corruption et l'impuissance de l'État face à la violence, l'insécurité continue de s'étendre, la crise sociale persiste et les avancées politiques sont lentes. Pour rappel, le colonel Goïta a écarté en mai 2021 les autorités intérimaires que les militaires avaient eux-mêmes mises en place et s'est imposée en juin comme président de la transition à l'issue d'un coup d'État.